bonjour tout le monde donc voilà je voulais faire une nouvelle vidéo en fait j'ai eu l'idée ce matin en fait en lisant le dernier jv donc magazine jv de juin 2024 et donc dont la couverture est reliée au hellblade 2 et j'ai envie de l'associer en fait à ce tome aussi de bleach parce qu'en blitch et c'est un manga qui a beaucoup compté pour moi j'ai d'ailleurs lu tous les tomes de l'arc je sais pas on dire principal là j'ai parlé plus de 50 hommes j'ai tous acheté d'ailleurs donc c'est vraiment un manga d'ailleurs pour le moment que j'ai gardé même contrairement à one piece où j'ai revendu des tonnes tout ça celui ci j'ai eu du mal à j'ai eu du mal à le vendre peut-être que je le vendrai un jour mais mais c'est plus une histoire de place mais mais au fond quand j'y pense c'est sûrement pas un hasard parce que le sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui c'est la question du narratif est sûrement que c'est compliqué de justement segmenter fragmenter un narratif qui est extrêmement constitué non pas que le narratif de one piece n'est pas constitué mais one piece à mon sens tellement une forme de chaos cohérent qu'au fond on peut presque rentrer partout les bouts je trouve que dans bleach une sorte de bloc constitutif hier d'ailleurs je disais un petit peu quelques mots un interview de stanley kubrick et je trouve comme ça il ya parfois des créatifs qui sont vraiment sur des histoires comme ça de bloc et du coup j'avais envie de faire de parler de tout ça parce que justement dans le jv il ya des articles par exemple qui vont qui ramènent en fait des souvenirs genre ça ce jeu là le konami shadow of memories et il ya aussi mon père qui s'achète et il ya aussi des d'autres thématiques comme ça hop là voilà et en fait bah eux moi j'étais allé les écouter à mon donné à paris il ya quelques années maintenant et en fait j'ai pas en lisant ça je lui dis mais en fait j'ai envie de faire un sujet et comme d'habitude comme je vous dis c'est jamais des sujets d'expertise c'est pas vraiment ce qui m'intéresse peut-être qu'un jour je le ferai mais il ya des vidéos des youtubeurs qui font des choses comme ça c'est des vidéos donc du coup de bloc moi c'est pas vraiment mon objectif mon objectif c'est plutôt de soulever des sujets peut-être aussi parce que moi je me situe entre la lisière entre la philosophie est aussi une pratique et au fond à partir du moment donné où on pratique je ai pas voilà je me j'ai pas du tout envie d'être dans la position de quelqu'un du savoir c'est pas quelque chose qui m'intéresse déjà surtout parce que sûrement que je ne l'ai pas et donc du coup ce n'est pas ma place mais par contre en revanche je pense que j'ai une place à pouvoir soulever des questions trouver un peu des équilibres entre profondeur et surface sur ça et du coup j'avais envie de soulever cette question du narratif en fait finalement comment la question n'est pas si clair mais comment le narratif on l'accompagne dans les jeux vidéo comment il s'est accompagné lui-même comment il a évolué récemment j'avais partagé une vidéo de sabrina calvo que j'étais allé écouter au stone fest il ya quelques années s'appelle la mère s'est décliné les bleus j'ai partagé ça dans l'onglet communauté sur le design alors c'est un peu long mais même si on écoute quelques minutes en fait c'est très intéressant parce que tout de suite ça parle de ça ça parle de c'est quoi le narratif design c'est quoi en fait c'est quoi et au fond ce que j'ai trouvé intéressant dans cette couverture des l'aid c'est que qu'on aime ou pas je trouve je trouve que ninja théorie ils accompagnent le narratif à leur manière et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça ça se reliait à une histoire parce que du coup si on a un peu de connaissances sur ça bon c'est que la ninja théorie ils ont commencé par ebony sword ya tout un passif en fait et du coup il ya un accompagnement et du coup aussi un accompagnement ça veut dire qu'il ya un fragment et que la ninja théorie c'est une partie d'eux et à côté il ya d'autres créatifs et puis il ya tout d'un coup il y l'offre telle et puis et puis à eu et d'un et puis et puis en fait il y en a plein d'autres et du coup ça pour moi ça ouvre aussi du coup une réflexion sur qu'est ce que nous en tant que joueurs on veut on donner est ce qu'on a envie d'accompagner ce narratif et peut-être qu'ils me parlent le plus dans le geste de la ninja théorie c'est que avant même les joueurs justement eux ils font le choix de l'accompagner et très clairement l blade 2 c'est peut-être le premier jeu qui pourrait me donner à avoir envie d'avoir une xbox série x je pense pas que j'en suis encore là puis la console coûte très cher mais il ya très clairement quelque chose ce jeu me séduit c'est à dire qu'il ya quelque chose du sensoriel apparemment qui qui m'intéresse le geste en fait de la ninja théorie m'intéresser ce qui m'intéresse d'autant plus c'est que du coup ça m'étonne pas que tout d'un coup il ya des articles sur ce genre de jeu se dire que tout d'un coup il ya un journaliste là en l'occurrence qui s'appelle arnaud allait vraiment et qui tout d'un coup voilà en fait son texte est intéressant parce que les jeux font écrire et ça c'est très bon signe je sens sans vouloir juger mais l'idée de lire un article sur quelqu'un qui écrirait sur fortnite à part qui à part s'il y avait une forme de génie de l'expérience peut-être sur des mécaniques de design c'est déjà sûrement très bien design et ça m'intéresse personnellement moins le sens moins dans cette sphère et là tout d'un coup je trouve que c'est des jeux qui amène à écrire c'est à dire c'est des cercles non pas vicieux c'est des cercles vertueux la question justement des cercles vertueux moi elle m'intéresse vous voyez d'ailleurs cette image de ce jeu là qu'ils ont fait je trouve que tout d'un coup si je regarde cette image flower on pourrait penser cette game compagnie et puis après si on pense à cette game compagnie mais je suis pas moi on peut penser on peut rebondir à cette game baker le dernier jeu derrière démerick toi qui ont été prêts au trait le prince qui ont été présentés lors du summer game fest sur la montagne et tout ça ça crée un serveur tu de créateurs de créatifs de youtube heures de parole en fait qui met en avant comme ça du narratif la chaîne vernon dont je vous parle parfois assez souvent maintenant qui lui aussi à quelqu'un qui a mis en avant des jeux narratifs singuliers etc etc et puis on a d'autres j'ai vu que votre fils de faisait des vidéos sur la blague 2 il ya eu dans la cave qui a aussi traité l'ail 2 etc donc je trouve que on voit que ça crée quand même un cercle qui est intéressant et au fond voyez sur la question des narratifs ça fait exactement penser à à return al moi j'aurais beaucoup aimé jouer à return al maintenant peut-être un peu moins mais au moment donné la sortie voilà pareil tout d'un coup c'est un jeu n'est pas que sur un shoot quoi on comprend tout de suite qu'il ya une affaire de narration dans return al et que l'affaire de narration dans return al est tout sauf et tout sauf mineurs et ça c'est très intéressant ça ouvre des réflexions ça ouvre par exemple des réflexions sur emmy ennix je crois la scénariste au départ je crois des uncharted et voilà de savoir comment elle elle percevait comment elle percevait la saga uncharted comment l'aurait aimé en fait que ça soit autrement comment l'aurait aimé aussi travailler sur le jeu star wars annulé et pareil donc ça repose déjà aussi sur l'écriture sur l'éthique sur comment l'aurait aimé que ses personnages et les personnages se reconstruire autrement comment à un moment donné il ya un problème dans uncharted et moi par exemple très clairement ça joue c'est à dire si uncharted a des scènes incroyables j'ai moins envie d'y jouer pour des des questions de gameplay de sens du gameplay et c'est ce que mettaient en avant et mini qu'en fait vous voyez dans l'indonation de spilberg certes il ya de l'action etc mais en fait il ya le charme de il ya le charme de ford de la magie de spilberg et que ça joue quand même énormément à un moment donné et voyez telle of tales il a fait ce jeu là si vous pouvez en jouer jouer sur une grand mère qui se promène dans un cimetière secours et via au fond pour moi c'est tout un collectif cette notion là je me méfie toujours des gens qui s'isole dans pas bien sûr et des génies mais quelle puissance d'arriver à s'entourer quelle puissance d'arriver à être créatif au milieu d'être d'autres créatifs moi j'y crois beaucoup à ça la trace est reproductible de ce point de vue là moi par exemple quand je fais une vidéo une vidéo à peine une autre vidéo la mienne ou autre et donc du coup voilà je trouve que dans le geste d'elblay 2 ce qui m'intéresse peut-être c'est que c'est un geste imparfait aussi apparemment c'est un geste en fait qui appelle à d'autres gestes et ça me fait penser justement à comment il s'appelle le nom il me rappelle pas il est très compliqué c'est que c'est le lead de redia donne donc c'est ceux qui ont fait les god of our psp le doctor psp qui est très bon mais surtout qu'ils ont fait aussi par exemple d'hier d'or 1886 ou l'oneco je crois en vert mais si on se base sur d'hier d'or cd c'est un jeu aussi imparfait à mon avis qui est moins intéressant que elblay 2 j'ai l'impression mais que j'ai fait et c'est pareil le genre lui même est intéressant était extrêmement beau pour la ps4 limité certes etc linéaire mais ce qui m'intéresse c'est que c'est pareil c'est un fragment c'est un accompagnement du narratif à aucun moment donné il cherche à être le big boss du narratif mais il apporte sa pierre et alors bien sûr il ya parfois des jeux qui sont plus imposants d'autres là le river c'est des jeux qui sont imposants mais je trouve très intéressant que ce glisse dans tout ça des expériences qui viennent apporter comme ça leur leur point de vue leur elles apportent un fragment fait à ce niveau là donc quelque part voilà j'avais envie de réfléchir sur ça sur cette question de l'accompagnement du narratif de la part des créatifs de la part des journalistes de la part des youtubeurs de la part de gens qui font des vidéos de la part de plein de manières souligner aussi qu'au fond il n'y a jamais de cadre défini comme vous disais moi pour moi un jour moi demandé récemment qu'est ce que j'aimerais faire je dis youtube en fait pour moi c'est des termes je le dis je le dis en fait sans en sachant ça n'a pas de sens qu'il ya du sens en fait c'est de c'est que tout d'un coup que des choses prennent forme et ces formes ne sont pas définies les formes narratifs ne sont pas définies en fait la forme par exemple de votre chaîne ou de quelques 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 autres projets n'est pas définie si par exemple on est vous faites des études de game design et vous retrouvez dans une situation en fait tout le game design est défini je vois pas ou comment on peut créer en fait c'est comme si un philosophe qui savait à l'avance tous les concepts qu'il avait créé et je crois que cette dimension de recherche cette dimension réflexive cette dimension d'incertitude la dernière fois je parlais de de la question du bégayement dont parle de le se bégayer écrit ou quelque chose comme ça c'est bégayer dans sa propre langue il ya tout ça donc donc voilà moi je voulais vous parler de ça et en même temps à drôle que ça tombe sur dragon ball je remets comme hellblade et encore une fois je le redire il ya des oeuvres comme blitz qui sont des oeuvres constitués et et c'est des blocs constitués c'est très fort et des blocs qui tiennent mais ça veut pas dire pour autant que le chemin doit être uniquement celui là il ya aussi des blocs qui cherchent et d'ailleurs parfois dans les blocs qui tiennent les choses les plus intéressantes c'est des moments donnés où il ya des choses qui cherchent donc ça forme un ensemble d'ailleurs on voit bien que blitz existe mais one piece c'est une oeuvre qui se tient mais qui est d'une toute autre recherche que blitz donc voilà et au fond on a reto c'est une oeuvre qui se tient mais peut-être que les moments les plus intéressants dans la reto c'est le moment donné où la narration se cherche par les souvenirs donc donc voilà à réfléchir n'hésitez pas non plus à réfléchir dans les commentaires sur tout ça j'ai envie de dire parfois que le partage j'allais dire le partage c'est la vie mais en tout cas c'est sûr qu'il ya quelque chose de très beau dans le partage je lis tous les commentaires j'essaie de répondre aussi dès que je peux ou d'excès signifiant évidemment parce que parfois mettre à une réaction j'adore c'est suffisant ça n'a pas forcément de mots à dire ou parfois on cherche sa réponse et peut m'arriver de mettre à une réponse puis de l'enlever d'en remettre une autre jusqu'à trouver celle qui me convient les choses sont jamais encore une fois définir les actions ne sont pas définies d'avance on peut les modifier heureusement moi honnêtement si dans youtube j'avais pas la possibilité de modifier par exemple ces commentaires je sais pas si j'y serai au fond voilà où qu'on puisse modifier les choses en fait voilà je crois que c'est important la création c'est quelque chose qui avance et qui se modifie qui c'est c'est en mouvement voilà allez bonne journée à vous et merci aussi de votre soutien depuis le lancement de ces vidéos parler ça fait bien plaisir portez vous bien et à bientôt